Au cours des derniers jours, le président américain a remis en question les tests au Covid-19. Sa logique tordue est que plus de tests mènent à plus de cas confirmés et donc donnent une mauvaise image des Etats-Unis. Dès que c'est un couteau à double tranchant, d'une part il vous dit vous avez des cas, et d'autre part vous découvrez où sont les cas et où vous faites un pompe l'eau. Nous faisons du pompe l'eau et ça on ne le dit jamais. Mais en témoignant à Capitol Hill, les hauts experts de la santé ont tous soutenu davantage de tests, et pas moins, et indiquaient qu'on ne leur a jamais demandé de ralentir le processus. Nous avons tous été continuant d'être engagés pour recommander progressivement et attendre l'accès au test. A ma connaissance, il n'a été demandé à personne de ralentir les tests. C'est l'inverse, nous allons faire plus de tests, pas moins. Cette dernière confusion a éloigné partiellement des bonnes nouvelles. Le docteur Anthony Fauci déclare qu'il pense qu'un vaccin pourrait être prêt d'ici la fin de l'année ou début 2021. Mais le problème urgent est la hausse des cas dans plus de la moitié des états américains. Et nombre d'entre eux s'inquiètent des hausses des cas d'hospitalisation. Actuellement, les prochaines semaines seront critiques de notre capacité à faire face à ces hausses que nous voyons en Floride, au Texas, en Arizona et dans d'autres états. Ce ne sont pas les seuls à éprouver des difficultés. La Maison Blanche indique que la hausse des cas correspond principalement à des explosions locales soudaines. Les données indiquent au contraire que certains états comme la Louisiane ralentissent ou revoient les plans de réouverture de leurs économies.